Super, le toast. Aujourd'hui c'est un toast au cas contact. A tous les cas contacts de France et d'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup, dédicace à vous parce que j'étais cas contact et voici mon histoire. Ça commence avec un coup de téléphone, on te dit il semblerait que vous soyez cas contact. Et moi tout de suite je me mets en mode politicien. Alors ah bon vous avez des preuves ? C'est quoi cet acharnement ? On résiste, c'est normal parce que ça fait un an qu'on est en prison et on t'annonce que tu vas aller au cachot. Donc tu résistes, c'est normal. Exactement, une semaine isolée quand t'es à Ibiza ça va. Mais quand t'es dans un 18 mètres carrés avec un indice énergie qui tend vers le Z, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est même pas ça le pire, le pire c'est d'attendre. Parce qu'on te dit il faut attendre une semaine avant de te faire tester. Parce que oui le corona il prend 100 ans. Il se tâte, il se décide, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir ? T'as cru quoi que j'étais darty moi ? T'as 7 jours pour te décider ? Donc pendant ce temps là toi tu restes assis en train d'espérer, c'est comme les oscars, t'es nominé au covid. Mais là t'as pas envie de gagner tu vois, et en plus la soirée elle dure 7 jours on dirait un mariage indien. Et t'es là à te demander est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas ? Et tu mets tout en stand-by, tu commences à appeler les gens, t'appelles les gens pour tout annuler, donc la famille, tes amis. Et les gens te disent ah t'es cas contact ? Ok. Et c'est tout ? Ok. En fait il n'y a pas de formule pour les cas contact. Parce qu'en fait t'es pas malade, donc il ne peut pas te dire bon rétablissement. T'es potentiellement malade, tu peux le devenir. C'est comme si t'allais dans un McDo et tu vois quelqu'un et tu dis attention tu vas grossir. Il peut potentiellement grossir s'il fait beaucoup de McDo, mais c'est pas ça tu vois. Donc t'es toujours dans le doute. Et là en parallèle tu vois, t'as l'autre question, c'est est-ce que t'as les symptômes ? Alors les symptômes, t'es dans X-Files, Stranger Things, c'est que des mystères. En fait tout égale Covid, mot de tête égale Covid, mais pas de tout ni mot de tête égale Covid aussi. Peut-être. C'est tout et sans contraire. J'ai jamais vu un virus aussi indécis. Comme dirait Pierre Ménès, on dirait une gambette. Voilà, hashtag me too, hashtag chronique féministe. Finalement j'ai pu faire le test hier et il était négatif. Voilà, j'étais super content comme dirait Marie Le Pen, Amdoullah. Et tout de suite j'ai fait une balkanie, j'ai dansé direct dans la rue. Mais avant de me rappeler qu'en fait on était en confinement. Parce qu'entre temps oui, il y a eu une conf Castix, encore une. Et cette fois c'était pas une conf, c'était une mise à jour Microsoft. Enfin on comprenait pas ce qu'il y avait dedans. Et chaque deux heures t'avais un update. Les gars prenez vos temps si vous connaissez pas encore l'attestation. Ils se mettent des deadlines tout seuls et après ils galèrent à la respecter. Mais prends ton temps, personne t'a demandé de nous parler rapidement. Et ils sont tous cas contact entre eux. Bachelot, ça c'est la cerise sur le gâteau. On a vu que Bachelot était cas contact. Et parce qu'elle a décoré Michel Sardou. Certainement pour le couplet, ils ont du pétrole mais ils ont pas d'eau. Et pour le temps béni des colonies. Donc voilà, j'ai envie de dire, des fois je me demande s'il faut pas confiner le gouvernement Macron. Et c'est eux qui nous demandent des autorisations avant de sortir. Oh, mais ça veut dire qu'il faut qu'on invente des autorisations ? Bah on verra. Moi c'est galère. Merci Wari. On peut se toucher, tu peux rester dans ce studio. Ouais je reste. Bonne fin de cas contact. Dix-sept heures, dix-neuf heures, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.